La réserve naturelle de Scandola, site remarquable, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, serait-elle menacée par la surfréquentation touristique et par les pratiques des compagnies de promenade en mer ? C'est en tout cas l'avis du conservateur du site et de l'Association de défense de l'environnement, Ouleante, qui annonce jusqu'à 500 passages quotidiens de navires de promenade et 790 000 visiteurs par voie de mer. Faux selon les bâteliers et exagérés selon Jean-François Loujagne, directeur du port de Girolate. On est entre 190 000 et 250 000, en prenant une fourchette assez large, de personnes qui passent le long de la côte de la réserve. Ça ne veut pas dire que tous s'y arrêtent, il y en a qui s'y mettent à l'encre, des bateaux de plaisance dans la journée, il y a les bateaux à passagers qui ne restent pas. Et voilà, ça représente, on est loin de certains chiffres qui ont été avancés dans certains médias, où on dépassait les 700 000, voire le million, enfin c'est des chiffres totalement infondés. Les dirigeants du parc naturel de Corse, gestionnaires de scandales, ont refusé nos demandes d'interview. L'unique prise de position de son président Jacques Coste date d'une réunion de concertation organisée mi-juillet et le propos adressé au bâtelier est sans ambiguïté. « Des chiffres ont été donnés, des chiffres fantaisistes, des études, on n'a pratiquement jamais eu connaissance. Je comprends très bien ce que vous dites, mais ces choses-là ne sont pas du rompu, je vous le dis. » Malgré les promesses de Jacques Coste à les bâteliers restent sceptiques, pour eux la confiance est rompue avec le conservateur de la réserve, Jean-Marie Domenici. « Notre position aujourd'hui est claire, nous avons besoin d'un interlocuteur fiable, fiable. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. » Si Jean-Marie Domenici est maintenu à son poste, il n'a désormais plus le droit de s'exprimer publiquement au nom de l'institution. Votre point de discorde entre les bâteliers et lui concerne l'impact des promenades en mer sur la faune sous-marine et terrestre de scandales. Le 1er juillet, le conseil scientifique a rendu son rapport et le bilan est positif. La vie sous-marine foisonne dans la réserve et seules les naissances de Balbuzar diminuent. Pourtant, le développement des promenades en mer dans le secteur n'est pas une vue de l'esprit. Les compagnies se multiplient et leur structure se modifie. Les grosses unités laissent la place à des bateaux plus petits et plus rapides. « Moins de personnes par bateau, mais donc plus de dérangements pour le même nombre de personnes. Voilà la réalité à laquelle on est confronté. Donc il faut un moyen de régulation. » Tout ça, on sait le faire, l'État sait le faire. Dans une ville comme Ajaccio, par exemple, si vous voulez être taxi, on vous donne une licence. Si vous voulez être un professionnel dont la visite de la réserve de scandales est le produit économique le plus important de l'activité, il faut qu'on puisse bénéficier d'une licence et d'avoir le même système qui permette de réguler le nombre de bateaux, le nombre de professionnels, le rythme des visites, la durée des visites, la distance à préserver pour les endroits, etc. Il faut que tout ça soit encadré et soit régulé. Les modalités restent à définir, mais une chose met tout le monde d'accord. La régulation est nécessaire et doit se faire dans la concertation. Un compromis devra être trouvé rapidement, puisque le projet d'extension de la réserve de scandales est déjà en discussion. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501